bonjour et bienvenue dans les émissions de maïti le temps d'un thé une question une réponse et surtout le temps de boire une tasse de thé de savourer une tasse de thé êtes vous bien installé aujourd'hui nous allons parler du projet de naissance est-ce important de faire un projet de naissance oui bien sûr mais pas n'importe comment vous pouvez faire un projet de naissance en disant moi je veux ça je veux ça je veux ça je veux pas ça je veux pas ça je voudrais ça je et ça vous savez pas qu'est-ce qu'il va advenir de ça après peut-être qu'on va que l'équipe médicale veut dire oui non je prends ça je prends pas ça peut-être vous ne savez pas moi ce que je propose c'est au contraire tout un chemin au travers de la création de votre projet de naissance déjà de vous impliquer dedans et de vous dire mais en fait qu'est ce que vous souhaitez de quoi vous avez envie pour accoucher bien souvent il y a des femmes qui me disent mais moi je voudrais un accouchement simple je dis mais c'est quoi ça ouais mais je voudrais un accouchement ou ou juste juste je puisse mettre mon bébé et et simplement mais je sais très bien que c'est pas possible et pourquoi c'est pas possible pourquoi est ce que déjà c'est étiqueté c'est pas possible que je mette simplement au monde mon bébé moi ce que je vous invite c'est d'oser ouvrir ça prenez une baguette magique comme si voilà dans l'idéal l'accouchement idéal auquel vous aspirez ça serait quoi et vous l'écrivez et vous le décrivez et vraiment c'est rentrer pas forcément dans les détails mais dans les sensations qu'est ce que ça serait qu'est ce que ça vous apporterait de vivre cet accouchement là et parlez-en avec votre compagnon moi je vous invite à vraiment en parler à deux à ce moment là pour qu'il soit aussi avec cette cette idée de votre accouchement et en même temps que lui puisse dire voilà moi ce que j'aimerais pour la naissance de mon enfant donc c'est quelque chose qui va se créer dans le couple entre vous deux et après mais vous allez pouvoir vous poser la question voilà moi il ya ce que je désire et de quoi j'ai besoin pour pouvoir aller là alors il va y avoir j'ai besoin que mon compagnon soit avec moi oui mais qu'est ce que vous attendez de lui donc qu'est ce que j'ai besoin c'est par exemple il ya bien des femmes qui venaient me voir et qui me disaient mais moi pour moi même si j'ose pas en rêver l'accouchement que je souhaite c'est un accouchement sans péridurale où j'arrive à mettre mon enfant au monde et j'en suis pas traumatisée quoi et c'est juste chouette je dis ok et du coup pour ça de quoi tu as besoin ben il va falloir que je regarde la douleur en face et qu'est ce que je vais faire de la douleur parce que ça me fait peur je dis ok du coup déjà comment est ce que tu gères la douleur comment est ce que c'est quoi ta manière à toi de traverser la douleur même si tu connais pas celle de l'accouchement tu connais la douleur donc il ya ça de quoi vous avez besoin pour aller à la rencontre de la douleur et vous savez qu'il va y avoir des peurs peut-être que vous avez déjà des peurs du coup de quoi vous avez besoin non pas pour effacer toutes vos peurs parce qu'on n'efface jamais toutes nos peurs mais pour pouvoir traverser aller au delà avancer même si vous avez peur et là qu'est ce que c'est quand vous avez peur est ce que vous avez besoin que votre compagnon vous tienne la main est ce que vous avez besoin qu'il vous envloque qu'il vous soutienne derrière est ce que vous avez besoin qu'il vous murmure des mots doux est ce que vous avez besoin qu'il vous dise ouais j'ai confiance en toi tout va y arriver est ce que vous avez besoin que la sage femme vous rassure est ce que vous avez besoin juste d'avoir des musiques que vous aimez bien que vous puissiez mettre dans vos oreilles avec votre iphone je ne sais pas de quoi vous avez besoin pour pouvoir aller au delà de vos peurs pour qu'elle ne vous empêche pas d'avancer pour qu'elle ne vous ferme pas il y a ça il y a d'autres éléments si jamais vous avez vous êtes curieuse j'ai fait une web conférence sur ce que j'appelle le cap naissance et dans lequel je vous explique tous les points pour aller à la rencontre de ce projet là une fois que vous savez un petit peu plus de quoi vous avez besoin pour aller vers cet accouchement ben vous allez pouvoir effectivement voir qu'est ce qui est possible et qu'est ce qui est possible c'est peut-être avec le milieu hospitalier dans lequel vous allez accoucher peut-être que vous allez choisir votre milieu hospitalier en fonction de cet accouchement que vous souhaitez peut-être que vous allez vous dire ben non moi je je vais prendre le milieu hospitalier le plus proche de chez moi pour que ce soit le plus simple ok et du coup à ce moment là qu'est ce qui est possible dans ce lieu là peut-être que si vous disiez moi ce que je voulais c'était accoucher dans l'eau et que dans ce milieu là c'est pas possible ok ça veut pas dire que vous n'allez pas avoir l'accouchement que vous souhaitez parce que ce n'est pas la forme qui compte mais c'est la manière dont vous allez le vivre au travers de la forme que vous allez rencontrer dire que s'ils gardent l'exemple de l'eau ben peut-être que si vous souhaitez l'eau pendant l'accouchement déjà comment vous allez utiliser l'eau chez vous avant de partir à la maternité et puis après qu'est-ce qui va vous apporter des images d'eau pour imaginer quand vous êtes en maternité que vous coulez dans l'eau est-ce que ça sera des enregistrements d'eau de bruits d'eau, de bruits de ruisseaux, de bruits de cascades de bruits de mer que vous allez apporter avec vous est-ce que c'est la respiration qui va vous parler de vagues des images que vous allez vous procurer comme ça au fil des contractions comme des grosses houles que vous traversez je ne sais pas ça vous appartient mais c'est pas parce que dans la maternité où vous allez il n'y a pas d'eau que vous n'allez pas pouvoir faire appel à l'eau pour accoucher peut-être que c'est je me souviens d'une fois une femme qui souhaitait accoucher dans l'eau et il n'y avait pas d'eau à l'endroit où je l'accouchais et simplement à un moment donné elle m'a dit mais tu ne pourrais pas ouvrir le robinet il y avait un petit lavabo et comme ça j'entendrais l'eau couler et en entendant l'eau couler ça a tout lâché au niveau de sa dilatation du coup elle a pu accoucher très rapidement derrière c'était juste un robinet qui coulait donc faites-vous confiance et après il y a aussi le fait que dans la maternité où vous allez accoucher peut-être que vous allez rencontrer la sage-femme idéale la sage-femme dont vous rêvez peut-être pas et je dirais c'est pas grave c'est pas grave parce que vous allez effectivement pouvoir créer votre chemin ouvrir votre chemin quel que soit ce qui vous est proposé autour parce que le lieu où vous accouchez c'est à l'intérieur de vous l'endroit où vous mettez au monde votre enfant c'est à l'intérieur de vous c'est dans vos tripes du coup de quoi vous avez besoin pour aller dans vos tripes pour écouter votre corps pour faire corps avec lui et du coup pour faire corps avec ce qui se passe parce que bien souvent ce que les parents me disent quand on a travaillé sur le élaborer le projet de naissance comme ça arrive un moment où ils me disent mais en fait moi simplement ce que j'ai envie c'est de le vivre pleinement mon accouchement d'y être et de faire corps avec et là c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vraiment quoi qu'il se passe ne pas vous couper de ce qui se passe parce que si effectivement vous vous disiez moi ce que je voulais c'était cet accouchement là et ça m'amène là et du coup je ne vais pas là parce que je voulais aller là vous allez être en pleine résistance et ça va compliquer les choses alors que si vous vous dites ok je voulais cet accouchement là et en même temps l'essentiel de cet accouchement là je le porte à l'intérieur de moi et je relève ce défi que je peux l'amener n'importe où dans n'importe quelle forme donc même si on me déclenche je peux aller avec le déclenchement et ça plein de femmes me l'ont prouvé qu'effectivement par exemple dans un déclenchement parce qu'elles allaient pleinement dans le fait d'être déclenchées et bien les sages-femmes étaient très étonnées en disant mais je peux presque arrêter la perfusion parce que vous êtes tellement dans le processus d'accouchement qu'il n'y a pas besoin de cette perfusion donc c'est vraiment cette notion là que quelle que soit la forme que ça va prendre le jour J le fait que vous alliez pleinement dedans vous allez vous rendre compte que votre accouchement vous allez le vivre et le vivre pleinement et c'est à ça que sert un projet de naissance d'élaborer un projet de naissance c'est tout un chemin que vous faites à l'intérieur de vous c'est tout un chemin que vous faites avec votre compagnon et que après lorsque vous arrivez dans le milieu d'un accouchement que vous avez choisi et que vous rencontrez la sage-femme vous pouvez lui exprimer voilà ce qui est important pour moi dans cet accouchement j'ai envie d'accoucher simplement j'ai envie d'avoir une péridurale peut-être le plus tard possible ou de ne pas avoir de péridurale ou peu importe et en même temps vous lui dites est-ce que j'ai envie ce dont j'ai besoin c'est que vous me souteniez là-dedans et ça aucune sage-femme ne va refuser ça donc là c'est un grand challenge de faire son projet de naissance c'est un grand voyage à l'intérieur de vous-même c'est pour ça que j'ai fait un produit numérique que j'appelle Maître au Monde et qui vous aide pas à pas et en même temps dans ce produit numérique je vous donne toutes les clés de réussite de votre projet et vous vous rendrez compte plein de femmes plein de couples sont allés au travers de ce produit numérique et vraiment on remercie par rapport à ça parce qu'ils ont pu après avoir un accouchement pas exactement celui qu'ils souhaitaient c'était pas la forme mais dans le fond c'était ça et un accouchement ils gardent juste une mémoire en disant waouh c'est un tellement beau jour et ça ils m'ont prouvé que c'était possible quel que soit le milieu hospitalier quelle que soit la sage-femme quelle que soit la forme de l'accouchement alors j'y crois et vous est-ce que vous y croyez ? parce qu'y croire ça veut dire est-ce que vous croyez en vous dans le fait que vous allez pouvoir faire corps avec ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir réaliser votre projet de naissance mais pour ça ne vous accrochez pas à sa forme alors à vous allez-y expérimentez à vous à vous à vous à vous de la suite à vous Sous-titrage ST' 501